Aujourd'hui nous sommes à Villeneuve au chemin, un petit village reculé de l'aube qui a une histoire fort intéressante. Et on le doit au comte Henri Ier dit le libéral. Nous allons parcourir l'histoire de ce personnage au sein d'une légende qui a fait d'un bois un petit village paisible. C'est assez frustrant de se dire que nous n'avons pas de date précise pour cette histoire. Mais une légende se doit d'être floue. C'est pourquoi nous allons admettre que cette péripétie date du XIIe siècle. Henri naît en 1127. Cet homme au grand cœur est reconnu de par le monde grâce aux foires de champagne. Mais aussi pour l'investissement assez lourd pour la ville de Troyes sur ses fonds personnels. Car oui, il n'augmenta pas ses impôts. C'est pourquoi la population avait un regard très positif envers lui. Nous lui devons bien évidemment au l'hôtel Dieu le Comte, l'église Saint-Jean, Saint-Nicolas, Sainte-Madeleine. Bref, la liste est très longue et la ville de Troyes ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans lui. Nous lui devons aussi beaucoup de surnoms comme Henri le Libéral, le large, le père du conseil, le tuteur des pauvres et des orphelins, le grand justicier. Cet homme, à l'emploi du temps assez chargé, trouve toujours un moment pour sa passion qui est la chasse. Alors qu'il parcourt le département à la recherche de sangliers et de serfs, ses comparses et lui-même décide de se reposer. Alors Henri Ier le Comte décide de s'allonger en dessous d'un arbre. Alors qu'il s'endort, une petite voix le réveille et le guide vers une clairière féerique, aussi belle que celle de ses poèmes préférés. Alors qu'il pleure de joie, il dit « C'est ici même que je vais créer une ville neuve et j'accorde chartes de franchise à tous ceux qui décideront de s'y installer. » La Villa Apout-Cheminum, alias Ville Neuve au chemin, en référence à une route romaine qui jonchait le sol ici même, est née. Et quant à la petite clairière, je vous laisserai la rechercher, car si vous la trouvez, vous serez peut-être le prochain élu pour créer un tout nouveau village au bois. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre mystère de notre département. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada